Il faut être un duo avec son partenaire. Quand la femme baisse le bras dans un foyer, tout part à la rive. Tant que le sexe s'arrête dans un couple, quand les canlés s'arrêtent dans un couple, allez-y chercher les milliards, vous allez les bouffer chacun séparément. C'est clair. Qu'est-ce qui dérange les couples ? Ma personne, nous sommes d'accord sur le fait que lorsque quelqu'un est panou dans son couple, ça se ressent même dans ses business, dans sa vie professionnelle, et dans tout ce qu'il peut faire, mener comme activité en parallèle. Donc, dans cette vidéo, qui est en fait la partie 2 de la vidéo qui est sortie hier, Mme Sangaré, coach matrimonial, va partager avec toi les clés au pouvoir d'avoir une vie de couple épanouie. Ce qui dérange les couples, qu'est-ce que c'est réellement, Mme Sangaré ? En fait, quand on prend déjà par le mot déranger, ça veut dire ce qui gêne. Ce qui gêne, ce qui ne va pas du tout, ce qui ne marche pas. Voilà, ce qui n'est pas signe de divorce. Parce qu'en général, les gens confondent diviser et déranger. Diviser, c'est pour dire que ça ne va plus du tout. Voilà, où on s'est pris, on s'en laisse au carrefour, chacun pense au chemin. Non, mais là, on parle de déranger. C'est pour dire que, vous savez, quand on vient d'éducation diverse, de famille diverse, de coaching diverse, et qu'on se met ensemble, on parle de concession. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de concession dans nos couples. Bon, la femme confond libertinage et liberté. Monsieur qui confond être un gentleman et maso, parce que pour lui, il est un chef après tout. Ben, attends, à force de rappeler aux autres qu'on est un chef, c'est qu'au finit, on n'est rien. Parce qu'un chef ne dit pas que je suis un chef. Le chef, il réagit de par sa caru, de par son potentiel, son intelligence et sa civilisation. C'est ça le chef. Mais à chaque fois, quand tu dois rappeler à l'autre, c'est moi le chef de famille, c'est moi. Tant que le mot non ne sort pas d'un couple, automatiquement, ça va déranger. Il faut remplacer le moi par le non. OK. Et quand on parle de non, c'est la complicité. C'est la communication. Waouh. Ma personne, tu sais, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsque j'étais parfois en désaccord avec ma copine, dès lors que je parlais de moi, très vite, elle parlait aussi d'elle. Dès lors qu'elle parlait d'elle, moi aussi, je parlais de moi. Du coup, ça faisait que chacun voyait les choses sous son angle parce qu'on avait oublié, en fait, c'est que lorsqu'on se met en couple, on est deux. Donc, on doit toujours veiller à avoir une vision commune. Donc, lorsque tu es face à un challenge, ou face à un problème avec ta copine, ou avec ton partenaire, plutôt que de dire moi, il faut toujours penser au nous et utiliser la formule telle que qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si tu dis que moi, je veux, eh bien, dis-toi que ton partenaire ou ta partenaire, elle aussi a son propre ego. Et chaque fois que tu vas dire que moi, je veux ça, elle aussi, elle va dire par ego, moi, je veux ça. Et ça ne va jamais fonctionner. Donc, la question qu'il faut se poser, qui est toute simple et pourtant qui est très puissante, c'est OK, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Comment, comment, comment cette femme, en fait, qui a envie d'entreprendre, qui a besoin, en fait, de s'affirmer, peut rester autant une véritable femme qui entreprend, mais aussi une femme, quand même, dans sa maison ? En général, j'appelle ça le triangle de la vie. Comment allier vie professionnelle, vie privée et vie sociale ? Donc, il y a un côté du triangle qui est ouvert, ça ne marche plus. Vous êtes d'accord avec moi qu'une femme qui a ses enfants, qui a son époux, est censée s'occuper de son foyer, mais en même temps a le droit d'être cette femme indépendante, financièrement. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent ça, malheureusement. Mais pourquoi vous voulez que les hommes acceptent ? Ah, il faut s'imposer, alors. Mais c'est normal. Vous comprenez ? Dès le moment où on pense qu'on a un adversaire et non un duo, il y a un problème dans le couple. Il faut que le couple, déjà, depuis la base, sache qu'ils sont un duo. Ils sont censés s'accompagner mutuellement. L'un doit faire la sécurité de l'autre. En ce moment, il n'y aura pas de non, je ne veux pas. Ce sera plutôt on fait comment ? Vous comprenez ? Mais un homme, il t'épouse, il t'a dit non, j'ai besoin d'une épouse qui doit s'occuper de ma maison. Avant de t'épouser, il te donne tout. Et tu lui dis, il n'y a aucun problème. Les premiers mois, il t'épouse, il t'a dit non, je t'ai pris juste pour que tu t'occupes des enfants. En fait, c'est les conditions de mariage. Il t'a dit, je veux une femme pour la maison. Tu as dit oui. Et quand tu viens, tu restes à la maison, tu ne te plains pas. Quand tu dis oui, que tu arrives, et qu'après, tu vois tes camarades en train de courir, et tu veux courir, non. C'est comme un contrat entre deux personnes quand vous faites du business. Il y a un contrat qui vous lie. On vous dit non, c'est tac, 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 tac. Mais le contrat doit être respecté. Dès le moment où le contrat n'est pas respecté, on se retrouve devant les tribunaux. Et après, c'est des audiences à ne pas en finir. Non, je te dis, comme je te l'ai dit, avant de faire un couple, il faut d'abord s'assurer. Si tu es un leader, tu es censé te marier à un leader. Si ton mari n'est pas un leader, il va te tirer par le bas. Et dans le moment où il te tire par le bas, rien ne marche. Une leader doit être avec un leader. Une femme de ménage, elle peut vivre avec un mature parce qu'il a besoin d'une femme dont il peut s'approprier, faire ce qu'il en veut. Et toi, tu as choisi d'être cette femme-là de qui on doit s'occuper. Donc, quand tu arrives, tu fais son travail, il s'occupe de toi. Quand je m'attache en arrière, le doigt, c'est quelque chose de super important ici. C'est que beaucoup de gens se mettent en couple sans prendre le temps de savoir ce que son ou sa partenaire attend d'elle. Donc, moi, ce que je te conseille de faire si jamais je te mets en couple avec quelqu'un, dès le début, il faut déjà lui poser la question et savoir, OK, qu'est-ce que toi, tu attends de moi ou du moins, qu'est-ce que tu attends d'une femme? C'est super important de poser ce genre de questions parce que ça permet de planter le décor. Et si tu te rends compte que ce que ton partenaire ou ta partenaire attend de toi, tu ne peux pas lui offrir, franchement, à ce moment-là, soit tu te dis, OK, je vais faire l'effort ou alors c'est mieux de se séparer avant que les choses ne se compliquent. Parce qu'il y a des hommes, comme elle l'a dit, qui attendent d'une femme uniquement qu'elle s'occupe de la maison. Il ne veut surtout pas qu'elle travaille. Tout comme il y a des hommes qui attendent d'une femme qu'elle puisse prendre les devants sur plein de choses. Mais une chose claire et précise, là, je veux surtout m'adresser aux femmes parce que les femmes aiment entendre qu'elles vont changer un homme. On ne change pas un homme qui n'a pas envie de changer. Non. Si tu te mets avec un homme, il faut déjà l'accepter tel qu'il est. Il ne faut pas te mettre avec un homme en te disant que non, je l'accepte aujourd'hui mais j'espère le changer. Non, non, non. Il faut être sûr quand tu mets avec lui. S'il reste comme ça toute sa vie, tu pourras accepter ce caractère-là. On ne se met pas avec quelqu'un en se disant je vais le changer. Non. Les gens le changent lorsqu'ils veulent changer eux-mêmes. Ce ne sont pas les autres qui leur font changer. Je pense que c'est une question super importante celle de savoir qu'est-ce que tu attends de moi à se poser lorsqu'on se met en relation avec une personne. Mais maintenant, comment savoir avec qui tu dois te mettre dès le départ si toi-même tu ne sais même pas qui tu es ou où tu veux aller en fait ? En fait, je t'ai toujours dit qu'avant de se marier, il faut être sûr que ton concubaine n'est pas égoïste. Un homme qui n'est pas égoïste, on peut tout arranger avec lui. Mais si de nature c'est quelqu'un qui est dans l'égoïsme, qui ne pense qu'à lui seul et qui pense que tout doit tourner autour de sa petite personne, ce n'est plus un homme. C'est une petite personne. Avec cette personne-là, il est difficile d'avoir des projets à l'avenir. Mais quand tu as la chance d'avoir un homme, même quand il n'a pas les moyens, mais qui est un homme, qui est un grand homme, qui n'est pas une petite personne, qui n'est pas égoïste, qui a une certaine générosité en lui, cet homme-là même de me quand il y a un éveil de conscience qui peut t'accompagner. C'est ce que je dis. Quand on dit qu'il faut choisir son partenaire, ce n'est pas un homme riche. Ce n'est pas un homme d'une grande famille. Ce n'est pas un homme qui s'habille bien. Non. C'est un homme, même quand il n'a pas de grands moyens, tu sens au moins qu'il n'est pas égoïste. C'est un homme avec le... Il est ambitieux, mais il n'a pas de grands moyens. Vous comprenez ? C'est dans l'ambition que tout règne. Dès le moment où il est ambitieux, il ne peut pas t'empêcher de toi que tu es un éveil de conscience et que tu apportes quelque chose à la maison. Mais quand c'est une petite personne qui pense que tout doit tourner autour de sa personne, que tu te mets avec lui juste parce qu'aujourd'hui il peut t'offrir un sac de... Je ne sais pas combien votre euro, c'est compliqué un peu pour moi. Mais arrivé à un certain moment, ça va être compliqué. Parce que le problème, c'est quoi ? Moi, je travaille pour vous, vous me payez. Mais c'est fini, il n'y a pas de plainte. Vous travaillez pour moi, je vous paye. Vous êtes à la maison, vous me faites un bébé, vous chauffez bien mes nuits, vous me faites à manger et chaque fin de mois, je te donne quelques euros. Mais tu travailles pour moi, je te paye. Mais quand on s'assoit et qu'on réfléchit ensemble et qu'on se dit c'est vrai que tu n'as pas de grands moyens, mais de par l'idée que tu as, je pense qu'on peut s'accompagner mutuellement. Et puis j'ai toujours dit aux femmes, dès qu'il y a l'éveil de conscience, on ne s'impose pas son nom. Ok. Non, on l'amène à comprendre. On l'amène à comprendre ce qu'on a. Et de quelle manière alors ? Bon, de quelle manière, c'est la manière la plus simple. Il faut, mets-lui en toi. Mets-lui en toi. D'où la complicité d'être souvent ensemble aux réunions. Quand tu as une cérémonie, amène-lui à t'accompagner. Assez-toi souvent et parle avec lui pour qu'il comprenne. Il a juste envie d'être convaincu. L'homme, quand il a quelque chose de beau, dès qu'il te voit partir, il ne pense qu'à une seule chose. Quelqu'un va me la prendre parce qu'elle est en train de taper une... Lui, il ne pense pas autre chose. Quand tu vois l'homme en train de faire des histoires avec sa femme parce qu'elle évolue, rien d'autre. Il voit sa chose en train de partir puisque lui, elle est en train de partir. Voilà. Il a juste envie d'être rassuré. Vous comprenez ? Et puis nous, les femmes, quand ça commence à marcher, c'est en ce moment que les murs sont trop fatigués et quand on rentre, on ne peut plus s'occuper de monsieur. Le sourire qu'il a tenu avant, c'est trop compliqué et on voit d'autres personnes. Et c'est en ce moment, on va lui dire non, ta veste là, franchement, tu ne peux plus me suivre avec ça. Alors que c'est avec ça qu'il t'accompagne à moi. Les repos, ça dépend où finir. Mais du coup, il a l'impression que tu vois autre chose mieux que lui. Donc maintenant, il va commencer à te mettre des crocs en jambes. Non, si je l'attaque ici puisqu'il te connaît mieux. En fait, c'est pour dire qu'il faut être un duo avec son partenaire. Il faut partager ses ambitions avec lui. Il faut faire de lui un complice. Il faut le faire comprendre. Il ne faut rien lui imposer. Il faut juste qu'il participe toi-même à ton ascendance. En ce moment, il devient une sécurité pour toi. C'est clair. Ce matin, je suis en train de régler un problème de couple où je me suis rendu compte que monsieur et madame Sem, ils veulent toujours vivre ensemble. Mais c'est une affaire d'euros qui crée des problèmes dans le couple. Monsieur me dit qu'il a de grandes ambitions sur son pays. Donc, il doit travailler deux fois plus dur pour faire cette économie. Donc, toutes les nuits, il est parti. Et vous comprenez que Dieu n'a pas fait la nuit au hasard. J'ai toujours dit que ce Dieu-là, c'est un architecte. Il ne fait rien au hasard. Il a tout fait en son temps et il a dit comment on devait l'utiliser. Toutes les nuits pour lesquelles on est censé se rapprocher, parler de nos projets, discuter, s'aimer, tout le monde est parti. Quand l'autre arrive le petit matin, la journée, c'est pour la femme pour s'occuper de la maison, d'elle-même et tout, elle est partie. Donc, du coup, il n'y a pas de communication et dans le moment où il n'y a pas de communication, personne ne sait encore qui est l'autre. Vous devenez étranger dans la maison, personne ne connaît les besoins de l'autre, personne ne connaît les projets de l'autre. Souvent même, tu te bats pour l'autre qui ne sait même pas. Et après cela, la femme aujourd'hui qui perd son identité de femme, de femme douce, de femme calide, de femme respectueuse. Non, qu'on le veille ou pas, les livres sont sains, il faut pouvoir se référer souvent. Une femme demeure une femme. Dès qu'une femme perd son côté de douceur, dès qu'une femme son côté de femme sensée, mais c'est terminé. Alors que c'est nous qui tenons le foyer. Quand la femme baisse le bras dans un foyer, tout part à la rive. Je dis au monsieur, je dis tant que tu ne comprendras pas que, tant que tu ne cacheras pas ta femme dans l'essence des poils, tu auras une rebelle en face de toi. Et les rebelles, ils sont toujours armés. Ils vont te mettre une bonne balle dans la poitrine et tu vas la prendre. Et tu la prends, net. Maintenant, tes projets que tu es en train de courir, c'est juste une maison que tu pourras jeter une voiture, tu ne pourras pas jeter le monde entier. Pour vivre sa vie, il faut être soi. Soit c'est quoi ? C'est la paix intérieure, la paix spirituelle. Et ça, on ne peut l'avoir que lorsqu'on a conformité avec son âme. Et l'âme, il dit quoi ? Il dit, j'ai envie d'être aimé. Et cet amour, c'est quoi ? Même si toi-même, tu te la donnes, c'est quelqu'un d'autre qui doit te la donner. Et Dieu dit officiellement, c'est ton épouse. Mais qu'est-ce que vous voulez au finish ? Bon, je suis en train de dire à tout le monde qu'ils sachent que l'héros qu'ils cherchent, ils ne pourront pas acheter le monde entier. C'est tout au plus une maison. C'est tout au plus une voiture. Et ça, c'est pour aller y vivre. Et si tu meurs avant, tu ne pourras pas le faire. Aimez-vous ? Considérez-vous ? Retournez encore à vos coutumes et votre éducation de là où vous êtes quittés. Maintenant, ces blancs auxquels vous voulez ressembler, c'est des personnes civilisées. Quand on veut ressembler à quelqu'un, soit on l'est ou on ne l'est pas, vous voulez ressembler en même temps aux blancs, vous avez un pied dans votre coutume, un pied chez les blancs, ça ne marche pas. Vous comprenez ? Et ils ont une éducation où l'égalité est déjà prédestinée avant la naissance. Et c'est maintenant nous les Africains que nous luttons pour l'égalité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Maintenant, quand vous êtes chez eux, vous vous intégrez de par la civilisation, de par la manière de parler, la manière de manger, la manière de s'aimer, la manière de partager les choses. D'accord. Chacun fait des concessions pour se retrouver là-bas. Mais il faut que vous, vous les femmes d'ici, vous retournez à votre coutume et surtout la spiritualité. Je suis sûre que sur 100 femmes ici, il y a peut-être deux ou trois les dimanches qui peuvent s'élever à aller à l'église et qu'on leur rappelle leur place dans la vie de tous les jours pour pouvoir leur apporter à la maison. Le reste, c'est toujours en train de courir et tant que le sexe s'arrête dans un couple, quand les canelins s'arrêtent dans un couple, allez-y chercher les milliards, vous allez les bouffer chacun séparément. C'est clair. Un aîné avait pour habitude de dire que une personne doit avoir du temps pour sa famille avant d'avoir du temps pour sa vie professionnelle. Je répète, tu dois avoir du temps pour ta famille avant d'avoir du temps pour ta vie professionnelle. C'est vrai que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de dire cherchons l'argent, cherchons l'argent, cherchons l'argent. Mais j'aimerais quand même préciser une chose ici, c'est que le but d'avoir de l'argent c'est pour pouvoir ensuite profiter de cet argent avec les personnes qui nous sont chères. Et parmi les personnes qui nous sont chères, il y a notre famille et dans notre famille il y a notamment notre épouse ou notre époux. Donc, lorsque tu vas chercher cet argent-là, il faut toujours prendre le temps de prendre du temps avec ta famille parce que si tu risques de passer à force de chercher c'est que si je ne prends pas du temps à passer avec ta copine ou ton copain je ne sais pas comment vous vous appelez et bien sache que quand tu vas avoir cet argent-là et bien elle sera barrée avec quelqu'un d'autre. C'est clair et dépressif. Ça mène d'ailleurs à te raconter une petite histoire d'un monsieur c'était un monsieur qui travaillait très dur il avait beaucoup d'argent il travaillait très dur pour pouvoir garder un certain standing en ce qui concerne le niveau de vie familiale parce qu'il se disait que c'est ça que sa femme voulait et il se trouve qu'un jour quand il est rentré à la maison il s'est rendu compte que sa femme le trompait avec le jardinier. Le jardinier n'avait pas beaucoup d'argent mais il était présent et là il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même parce que c'est vrai il cherchait l'argent mais il avait oublié l'essentiel c'était la relation de couple et je sais à quel point lorsqu'on se lance en business c'est super prenant surtout lorsqu'on démarre il y a beaucoup de choses à faire mais vraiment il faut garder à l'esprit qu'il faut toujours prendre du temps pour ton ou ta partenaire. Donc là ma personne j'espère que cette petite capsule aura été utile si c'est le cas n'hésite pas à nous le dire en commentaire et surtout je vais vous dire une chose c'est que le 18 décembre 2021 samedi prochain Coach Mada Sangaré donne une conférence exceptionnelle sur comment gérer l'infidélité d'un homme. Si jamais tu veux avoir plus d'informations en ce qui concerne cette conférence ce qui va juste être inédite je vous donne rendez-vous dans la description ou alors clique dans le lien sur la description ou alors contacte le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. C'était Valais Abélias je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Nina Kano Bonjour chères toutes bonjour chères tous je suis Coach Mada Sangaré je suis là pour vous annoncer un événement non des moindres oui un masterclass oui une conférence de très haut niveau ce samedi 18 décembre à partir de 14h heure Côte d'Ivoire voilà c'est une conférence au zoom sur le thème comment gérer l'infidélité des normes d'accord avec seulement 50 euros on se retrouve en ligne pour se donner ensemble les astuces qu'il faut pour booster ce fluo qui commence à miner nos foyers Dakar samedi 18 décembre heure 14h conférence de 2h30 c'est pas grande chose on y va alors vous avez le lien inscrivez-vous et puis voilà on se retrouve à l'infidélité Sous-titrage ST' 501